Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser au site internet qui s'appelle le site TV et qui est une véritable ressource pour les enseignants avec de nombreux documents vidéo mais aussi vous allez voir des fiches pédagogiques parfois pour accompagner ces documents. Alors pour pouvoir vous identifier, vous inscrire sur le site TV, vous devez tout d'abord avoir un compte et pour ce faire, votre établissement aura souscrit à l'offre le site TV ou vous pouvez le faire individuellement. Si votre établissement y a souscrit, vous recevrez de votre chef d'établissement un code qui vous permettra de vous inscrire. Alors l'inscription se fait ici, vous voyez, votre établissement est abonné, activez un compte. Donc je clique ici, alors j'indique si je suis un enseignant, un enseignant documentaliste, un chef d'établissement, un conseiller d'éducation ou d'orientation ou je peux même m'inscrire en tant qu'élève. Donc logiquement, votre établissement scolaire a dû souscrire à une offre globale qui permettra donc aux élèves et au personnel de pouvoir s'inscrire sur le site TV. Alors en tant qu'enseignant, vous allez cliquer ici et vous allez faire valider et là vous allez donc tomber sur cette page-là où c'est dans cet espace libre que vous allez devoir donc rentrer le code que vous avez reçu lors du mail que vous a envoyé votre chef d'établissement. Donc on va tout de suite regarder ensemble ce que propose très exactement le site TV. Alors le site TV propose un certain nombre de documents qui sont souvent des documents vidéo que vous allez retrouver par catégorie. Alors ici vous voyez donc école, collège et lycée. Donc en fonction de votre niveau, vous allez donc choisir celui qui vous intéresse. Alors moi je vais par exemple cliquer sur lycée et puis ensuite donc apparaissent un certain nombre de matières. Donc ces matières, vous allez pouvoir là aussi les sélectionner. Alors je vais par exemple choisir histoire et on va vous proposer donc les différents niveaux pour l'histoire au lycée. Donc les classes de seconde, première et terminale pour les lycées généraux et vous aurez aussi seconde bac pro, première bac pro et terminale bac pro pour le lycée professionnel. Alors je vais par exemple choisir seconde bac pro. Donc j'arrive ici sur l'une des entrées au programme qui est voyage et découverte. Je vais cliquer sur voyage et découverte et on me propose donc une vidéo. Alors la voici, donc cette vidéo s'appelle « Les conséquences des premières grandes découvertes ». Et ce qu'il y a de bien, c'est que parfois les vidéos, alors pas toujours, mais parfois, elles peuvent être accompagnées d'un livret pédagogique comme c'est ici le cas. Je clique dessus et j'atterris donc directement sur ce livret pédagogique qui va me permettre de pouvoir exploiter cette vidéo avec quelques petites pistes de réflexion et parfois même donc tout un questionnement. Là ici, par exemple, on a le découpage séquencé de cette petite vidéo de 3 minutes 44. Et donc vous pouvez avoir aussi un tableau, des documents supplémentaires, une fiche élève, voilà, avec des questions et les réponses qui seront à remplir ici. Donc en cela, c'est très très bien puisque vous pouvez donc avoir et à la fois la vidéo et la ressource pédagogique qui va vous permettre d'exploiter cette vidéo. Pour ce qui est de la vidéo en soi, vous allez la lancer. Au niveau du player, vous avez ici un espace pédagogique avec des pistes d'exploitation pédagogique, des infos éditoriales ou encore un certain nombre d'éléments autour de cette vidéo, comme par exemple une bibliographie pour aller un tout petit peu plus loin encore dans ce qui est du travail autour de cette vidéo. et vous pourrez même y ajouter vos propres notes personnelles que vous sauvegarderez assez facilement. Donc pour regarder la vidéo, c'est très simple. Il y a le player, il suffit d'appuyer sur Play et vous avez la vidéo qui est séquencée avec, comme on peut le voir ici, donc un certain nombre d'entrées avec à chaque fois un titre qui permet de ne travailler que sur une partie de la vidéo et non pas l'intégralité. Donc je vais revenir en arrière. Dernière chose intéressante, alors j'ai coupé le son, c'est pour ça que vous ne l'avez pas, mais dernière chose intéressante, c'est la possibilité de télécharger, donc là ici vous avez le fameux player offline, mais aussi vous pouvez télécharger cette vidéo en allant sur cette petite icône qui est ici, donc la vidéo HD MP4. Alors ce n'est pas du MP4, mais du FLV que vous aurez à l'arrivée, donc le type même de vidéo qui est en flash, qui est encapsulé au format flash. Donc je vais faire la vidéo MP4 et là vous voyez tout de suite que le téléchargement de ma vidéo a démarré, donc au format FLV. Vidéo que je vais retrouver facilement dans mes téléchargements. Voilà, je n'ai plus qu'à la mettre sur mon bureau et je peux ensuite la lire très facilement, par exemple avec un logiciel comme VLC. Et donc la vidéo que j'ai pu découvrir sur le site TV, je la récupère ainsi sur mon ordinateur et je peux la conserver pour une réexploitation un peu plus tard. Ou si j'ai peur que la vidéo ne disparaisse d'Internet, je peux très bien la conserver avec moi. Ou si je veux l'exploiter sans avoir une connexion Internet sous la main, eh bien j'aurai besoin de la rapatrier. Donc le site TV, c'est une véritable banque de données intéressante pour les enseignants. Encore une fois, ça fonctionne par niveau, mais vous avez, pour terminer une dernière chose, ici tout en haut, une barre de recherche qui vous permettra, en entrant un terme bien particulier et bien précis, de pouvoir tomber sur toutes les vidéos qui auront un rapport avec ce terme. Donc le site TV, qui est donc un outil très pratique à ne surtout pas négliger quand on est un enseignant. Merci. Merci. Merci.